Ce soir sur France 3, 23h, une soirée spéciale autour des questions d'environnement et de santé. Nos déchets ont un bel avenir, c'est le thème d'enquête de région. Chaque année, chaque Français produit près de 500 tonnes de déchets. La moitié environ est triée, bac jaune, collecte de verre ou compost. Mais certains déchets sont aussi bien encombrants. C'est le cas de l'affaire Stokamine qui empoisonne au sens propre comme au sens figuré le sous-sol du bassin potassique. Et le débat dure depuis 30 ans. Voici un extrait de ce reportage. Pour essayer de calmer les oppositions, on introduit la notion de réversibilité. Pendant 30 ans, c'est promis, on pourra ressortir les déchets enfouis à Stokamine aussi facilement qu'on les y a descendus. Et à l'époque, les responsables font Mindy croire dur comme fer. Dans 25 ans, nous, nous devons faire notre travail de telle sorte que celui qui a à prendre la décision, il puisse décider de les laisser au fond ou de les remonter. Vous êtes d'ailleurs obligé de mettre de l'argent de côté pour cela ? Dans la perspective de... Nous nous devons garantir les conditions techniques et financières de la remontée. Et qu'un mineur vienne opposer sa connaissance du terrain pour prévenir que les mines se refermeront plus vite que ne l'ont prévu les géologues, il est aussitôt désavoué. La mine, surtout au niveau des mines de potasse, c'est une mine instable. ... – Sous-titrage FR 2021